C'est pour ça que quand on dit, par exemple, que l'on veut supprimer la plaidoirie dans les prétoires, n'est-ce pas, bientôt on ne ferait plus qu'agir par notes, etc., je veux dire, on enlève la chair de la justice. Parce que la parole, c'est ce qui... Comment rendre compte, puisqu'on parle de la plaidoirie, comment rendre compte de la vérité d'un homme si on n'utilise pas la parole ? On peut le faire par écrit, c'est vrai, mais pas dans ce temps. La parole, c'est un état de communication direct entre celui dont on parle et celui auquel on parle. Et là, c'est... J'aborde là le sujet de la défense un peu, mais c'est tellement lié à la parole aussi. Il y a longtemps que j'ai découvert quelque chose de très étonnant. Au fond, quand on parle, on parle de soi, toujours de soi, d'une façon ou d'une autre. On parle, on cherche à l'intérieur de soi-même. On cherche, on cherche pas où ça arrive, mais on... Et en réalité, dans une cour d'assises, on parle de celui que l'on défend. Mais on ne parle bien de lui qu'en parlant de soi. Et si on réussit à faire cela, les juges et les jurés qui sont en face entendent qu'on parle d'eux. Et si on réussit à faire cela, les juges et les juges et les juges et les juges ont... Merci.